Alors, mesdames et messieurs, bonjour, on a prévu tout le monde. Nous sommes en live direct avec M. Stéphane Torre-Groza. Et première question que tout le monde va demander, ton nom de famille, ça veut dire quoi ? Mon nom de famille, ça veut dire Grosse Tour. Torre-Groza, en fait, c'est de l'espagnol. Et mon père était originaire du sud de l'Espagne, à Malaga, pas très, très loin d'ailleurs de l'Afrique du Nord. Et j'ai un demi-frère qui vit à Mélia, tu sais, à côté de… enfin, c'est tout proche du Maroc, en fait. Ok, ok. Et est-ce que tu connais les origines arabes du Malaga ? Ah ben, évidemment, elles sont visibles partout, c'est génial. J'y suis allé, alors maintenant, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. J'y suis allé quand j'étais enfant et puis adolescent. Mais ça se voit partout, en fait, dans les rues, dans, tu sais, les bâtiments aussi, la façon dont ils sont designés, etc. On sent les influences, effectivement. C'est super beau, j'aime vraiment. Vas-y, Arbip. Alors, ça bug un petit peu chez moi, je suis désolé. Ah non, c'est bon. Je ne t'ai plus. Allo, allo. 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 Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, désolé, j'ai un petit problème technique. Il est chez moi, en fait. Non, non, c'était de mon côté, là. Donc, Malek va présenter l'intervité avec moi. Bonjour, Malek. Alors, comment ça va ? Salut, bonsoir à tous. Ça va ? Très, très bien. Merci, merci. En gros, merci notre invité pour cette belle opportunité. C'est moi qui vous remercie. C'est une belle opportunité pour moi aussi. Je suis vraiment content d'être là. Ça fait quelques années qu'on se suit avec Karim et qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire quelque chose ensemble. Ça fait quelques années, en fait, qu'on se suit sur Twitter, sur Instagram, etc. Et en fait, on partage et on se suit un petit peu de loin. Et j'étais vraiment content quand il m'a proposé cette invitation. Alors, Stéphane, avant de te présenter, je voudrais montrer aux gens un petit truc, rapidement. OK. J'ai peur. Oui, tu dois avoir peur, c'est une surprise. Alors, hop, et ça marche. Oui, oui. Là aussi, j'ai compris que l'autre invité est un artiste, en fait. Oui, alors, en fait, effectivement, je compose, en fait, depuis pas mal d'années. Et là, je travaille à mon premier album et j'enregistre le premier titre d'ici quelques, un petit mois, là, je pense. Et vous êtes des petits malins. Alors, un petit parenthèse, donc, on a remarqué un talent artistique. Est-ce que tu as enregistré l'album ou pas encore ? Est-ce que quoi ? L'album, il est sorti ou non ? Non, 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 on est vraiment en train de travailler dessus. Là, j'ai une équipe de musiciens qui travaille avec moi. Et puis, on est en train de bosser, tu sais, sur toute la partie arrangement, en fait. Moi, j'écris tout seul avec ma guitare, là, que tu vois, derrière. Et puis, après, il faut ajouter des guitares électriques, des batteries, des claviers, etc. Et donc, on est en train de travailler sur les arrangements en ce moment pour pouvoir aller ensuite en studio et puis enregistrer tous les morceaux, les voix, etc. Et après, il va y avoir toute la phase marketing pour vendre cet album. Mais ouais, j'ai hâte. Ouais. C'est une autre vidéo. Le truc, c'est que c'est le premier résultat de recherche sur YouTube qui est avec ton nom. C'est vrai ? Donc, YouTube. Oui, oui, c'est vrai. C'est la première position. Donc, YouTube, il croit que tu es un artiste. Ouais, c'est ça. C'est bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La carrière d'artiste, c'est vraiment beaucoup mieux que le marketing. Ouais, j'avoue. Si ça marche, ça peut vraiment beaucoup plus, en fait. Donc, on verra. Écoute, c'est un autre projet et puis c'est marrant. Alors, pour la petite histoire, j'ai changé mon nom. J'ai pris un nom d'artiste parce que Tori Grossa, c'est trop compliqué. En fait, les gens n'arrivent pas à le retenir. Et puis, il y a une connotation espagnole, tu sais. Et du coup, les gens vont s'attendre à ce que je vienne et que je chante Jobi Joba avec ma guitare. Et du coup, j'ai pris un autre nom. Et puis, pour séparer aussi les deux activités. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, donc, moi, je t'encourage pour ta carrière d'artiste. C'est gentil. Malek aussi, elle est artiste. Non, non, non. Malek est mon architecte. Oui, elle est architecte. Oh, c'est énorme. Junior. C'est énorme, oui. C'est super bien. Bon, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent un petit peu. On les salue tous et on commence quand tu veux. Mais si Stéphane, tu te présentes pour l'audience, notre audience, parce qu'il y a des Tunisiens, des Algériens, il y a du Gabon, il y a partout. Et bien, déjà, super content d'être là. On va passer une petite heure ensemble, une heure, une heure, un petit peu plus peut-être. Ça dépendra des questions. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Et donc, moi, je suis Stéphane Torrigrossa. Je suis un consultant en marketing. Je vis à Bordeaux, en France, près de l'océan et tout ça. C'est une belle région. C'est une des plus belles régions de France, très ensoleillée, etc. Et puis, voilà, j'accompagne les entreprises, en fait, dans leur digitalisation. Donc, c'est-à-dire que je les aide à amener leur communication traditionnelle vers une communication plus digitale. Et ma spécialisation, en fait, j'en ai deux. C'est l'inbound marketing et le content marketing qui vont de pair. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. J'interviens également dans des écoles de commerce en tant que prof, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien être auprès des jeunes. Je trouve que c'est vraiment un échange à double sens, en fait, quand tu es avec des étudiants. Toi, tu vas leur apporter ton expérience, ton savoir, etc. Et eux, ils nous apportent leur fraîcheur, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé forcément tout seul. Mais eux, ils arrivent avec l'esprit complètement ouvert, etc. Et j'aime vraiment ça, être prof. Et puis, j'ai un site internet, squid-impact.fr, sur lequel je partage beaucoup de choses sur le content marketing, mais pas que, d'ailleurs. Donc, voilà, beaucoup sur la communication, etc., etc. Moi, il faut savoir que j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, je ne suis plus tout jeune, tout jeune. J'ai 48 ans aujourd'hui. Enfin, pas encore. J'ai 47 ans encore. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est à 30 ou 31 ans, oui. Oh, c'est gentil. Eh bien, écoute… Qu'est-ce qu'on pense ? J'ai quoi ? Comment ? Donc, Amérique, qu'est-ce qu'on pense à ce qu'il fait dans les 47 ans ? Non, pas du tout. Je ne sais plus. Là, je ne croyais pas. C'est vrai ? Bon. Eh oui. Bah, tant mieux, tant mieux. Écoute, mais comme on dit, on a l'âge de ses artères. Donc, même si on ne les fait pas, on les a quand même. Mais l'idée… Je ne sais plus ce que je disais juste avant ça. Ah oui, non, je ne sais plus. Ah oui, j'ai juste un numéro. Tu accompagnes. C'est ça. Et… Dis-moi. Alors, ton site, il dit beaucoup sur toi. Il est… Je ne sais pas si Mélèque… Moi, je l'ai exploré, je le connais depuis des années et j'adore. J'adore, c'est vraiment… Il est très riche et très… Alors, les articles, ils sont un peu longs par rapport aux articles, mais ils sont des articles… Ils sont des articles, comment dire, musclés. Je ne sais pas, Mélèque, si tu as la chance de regarder le site de Céphane. C'est très faible, tu es mué. Ouais, c'est vrai que… Alors, déjà, j'écris sur plusieurs thématiques. J'écris sur la com, le marketing, etc. J'écris sur le leadership aussi. C'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Et puis, après, voilà, j'écris sur plein d'autres domaines. Effectivement, mes articles sont longs parce que j'essaye vraiment d'y accorder de la valeur, en tout cas, d'y apporter de la valeur, apporter de la valeur pour mes lecteurs. Ce qu'il faut, en fait, c'est bien comprendre et bien cibler les gens à qui on veut parler. Je ne m'adresse pas forcément, effectivement, à des gens qui ont envie de lire un truc vite fait, de l'actualité, tu sais, pendant 2-3 minutes. C'est effectivement souvent des articles un peu… des articles de fond, quoi. Ouais. Alors, parmi nous, il y a un membre d'EMC, un membre de DMC Club en source. Et il y en a aussi le long terme d'avoir une mère qui est en train de travailler sur son site, déjà en train de créer un article. Et là aussi, j'en ai des affaires qui est un site-auteur, je crois, dans les études, à peu près de tout le monde. C'est qu'il est parmi nous. Il va nous porter des sous-titres. Il peut même prendre la carte d'arrière et nous nous en chanter un truc. Alors, je ne sais pas si ça le fait pour les autres, mais Karim, ça coupe pas mal quand tu parles, mais je ne sais pas si c'est chez moi ou si ça le fait à tout le monde. Non, non, c'est pareil. Non, c'est chez moi, c'est chez moi. Ah, ok, ok. Du coup, je n'ai pas bien… On commence ? Tu veux qu'on commence ? Ou c'est ça que tu me proposais ? Oui, s'il te plaît, on va commencer, oui. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de content marketing. Et puis, l'idée, en fait, c'est de recentrer, de recaler un petit peu les choses. Parce que le content marketing, beaucoup de gens en parlent, mais très peu le font de façon convenable. Et du coup, on n'obtient pas les résultats qu'on aimerait obtenir. Donc, est-ce que le content marketing est efficace en général pour les entreprises ? Eh bien, je vais vous répondre non. Et pourquoi ? Parce que souvent, vous savez, si vous lisez un petit peu des blogs de marketing, etc., on vante souvent les mérites de quelque chose de nouveau, comme une baguette magique, en fait. C'est… Il faut absolument aller sur les réseaux sociaux. Allez-y, c'est génial, blablabla, blablabla. Et puis, vous allez avoir une croissance incroyable. Et puis, en fait, on va sur les réseaux sociaux. Et puis, ça ne marche pas comme on l'aurait espéré. On vous parle du content marketing. Allez-y, publiez des articles de blog, donnez-vous à fond, etc., etc. Et puis, au résultat, on n'a pas les résultats qu'on… Au final, on n'a pas les résultats qu'on escomptait. Et puis, on se retrouve un petit peu découragé. Et puis, on cherche le nouveau truc à la mode qui va marcher, etc. Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que web designer. Je crée des sites Internet pour les entreprises. Je crée leurs chartes graphiques. Je crée leurs communications, etc. Et puis, on était vraiment aux prémices d'Internet. Et puis, j'ai remarqué une chose, en fait, c'est que je vendais un site Internet à mes clients et qu'eux ne savaient plus quoi en faire après. Et puis, on faisait… Vous savez ce qu'on appelait à l'époque des sites vitrines. Et puis, un site vitrine, c'est génial. Mais il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Et en fait, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux leur proposer de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec un site Internet pour que des personnes viennent dessus, pour que ça attire des clients, etc. Et puis, j'ai pas mal réfléchi à tout ça. Et puis, j'ai commencé à mettre des stratégies en place pour mes clients, etc. Et un jour, je suis tombé sur un bouquin qui parlait de content marketing. Et j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait des gars avec une tête bien faite aux États-Unis et qui avaient réfléchi ça un peu de la même façon que moi, mais qui avaient été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et en fait, la seule chose que je voulais vous dire par rapport à ça, ce qui est important, que l'on vous parle d'ailleurs de réseaux sociaux, que l'on vous parle de site Internet, que l'on vous parle de content marketing, que l'on vous parle de publicité, peu importe, c'est ayez une stratégie globale. Si vous vous mettez à fond dans l'une de ces choses-là, vous n'obtiendrez pas des résultats. En fait, c'est une stratégie globale qu'il faut avoir. Et c'est en cela que je vous invite vraiment, comment dire, à avoir une vision globale de tout ce que vous faites, de toute la communication que vous avez au sein de votre entreprise, sur votre site Internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Essayez de réfléchir et d'adopter ce qu'on appelle l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, c'est quoi ? Le content marketing, c'est quoi ? Je vais essayer de rendre ça le plus accessible pour tout le monde dans les minutes qui suivent. Tout d'abord, l'inbound marketing, en fait, c'est ce qui vient en opposition à la publicité. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Vous savez, on est à 20h50 devant notre télévision. On attend que notre programme arrive et vous avez de la publicité qui vous assaille. Et vous allez… Moi, par exemple, je ne suis pas un bricoleur, vous voyez. Et puis, j'arrive à 20h50 sur ma télé et je vais avoir de la pub pour Le Roi Merlin ou d'autres marques de bricolage, etc. Je ne suis pas leur cible. Donc, c'est une évidence que moi, ça ne va pas me toucher, en fait. Et la publicité, elle a ce truc de ratisser très, très, très large pour, dans cette multitude de personnes, essayer d'en avoir quelques-uns. Vous comprenez l'idée ? C'est qu'on ratisse très, très large pour essayer d'attirer quelques personnes. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, en plus, sur Internet, on est confronté à un véritable problème. C'est que si vous misez tout sur la publicité, vous allez rater votre audience. Pourquoi ? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 200 millions de personnes qui utilisent des bloqueurs de publicité sur leur smartphone. Aujourd'hui, sur notre smartphone, on peut avoir un bloqueur de publicité sur leurs ordinateurs, sur leur navigateur, etc. Donc, la publicité, c'est sûr qu'elle a une force de frappe et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut l'utiliser dans une stratégie globale. Et il y a un autre moyen plus intéressant d'attirer les internautes. Moi, je reprends l'exemple du bricolage. Je ne suis pas un bricoleur. Alors, c'est sûr que si je vois le roi Merlin, la publicité, ça ne va pas me parler. Par contre, le jour où j'ai besoin d'eux, vous savez, je dois quitter mon appartement et puis il y a un trou dans mon mur où je veux faire du jardinage et puis je veux planter des trucs, etc. et que je ne sais pas comment faire, mon premier réflexe, le premier réflexe de la plupart des gens, c'est quoi ? Eh bien, c'est de faire une recherche dans Google. On va commencer à taper comment reboucher un trou dans un mur, ok ? Et là, en fait, je vais tomber sur un tuto d'une marque de bricolage qui va m'expliquer quels produits acheter, comment les appliquer sur mon mur, etc. Il y a de fortes chances que dans la demi-heure qui suit, je devienne un client de la marque qui m'aura proposé ce contenu. En fait, l'idée du marketing de contenu, c'est d'arriver à être présent au moment où votre client potentiel a besoin de vous. Si vous écrivez des articles de blog à fond qui parlent de votre entreprise, qui parlent de ce que vous faites, etc., il y a de fortes chances que vous n'allez cibler véritablement personne. En fait, il faut se mettre dans les souliers de votre client, se mettre dans la peau de l'utilisateur qui pourrait avoir besoin de vous et essayer de réfléchir comme lui. Vous comprenez l'idée ? C'est vraiment ça. En fait, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est dans le content marketing, faites de votre client votre héros. Ça doit être lui le héros de toutes les histoires que vous allez écrire sur votre blog. C'est lui qui doit être le centre de tous les articles que vous allez taper. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à obtenir des résultats. Mais c'est la même chose. Si vous faites seulement un blog, même avec des très bons articles, ça ne suffira pas. Il faut avoir une stratégie de référencement. Il faut ensuite partager ses articles sur les réseaux sociaux. Enfin, vous comprenez, c'est quelque chose d'un petit peu plus large. Mais le content marketing peut réellement réaliser des prouesses à partir du moment où vous vous en servez pour répondre aux questions de vos clients. N'écrivez pas sur vous. Ça n'intéresse personne. Moi, sur Squid Impact, si je commence à raconter ma carrière, qui je suis, ce que je fais dans la vie, pourquoi c'est moi le meilleur, etc., je ne vais intéresser personne. Par contre, si je parle des besoins de mes clients et c'est ce que j'essaye de faire dans mes articles, eh bien là, c'est sûr que je vais attirer des lecteurs et puis il se peut que j'ai des résultats. Pour la petite histoire, je n'ai jamais eu besoin de chercher de clients. Je ne décroche jamais mon téléphone en appelant des entreprises, en leur demandant est-ce que vous avez besoin de mes services. Il est très, très rare que ce soit moi qui aille vers une entreprise. C'est généralement elles qui viennent et pourquoi elles viennent ? Eh bien, parce qu'elles m'ont lu sur mon site internet ou sur Twitter ou sur Facebook. Donc, la promesse du content marketing, si vous l'intégrez bien, c'est ça en fait. C'est que ce soit une source en fait de lead, une source de prospects continue. Voilà, voilà. Je ne vois pas tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, si les gens souhaitent en poser, mais Karim. Il n'y a pas encore des questions, mais je m'éliore que je n'ai pas de questions. Je vais poser une. Vas-y. Allez, vas-y. OK, alors c'est l'importance, je veux savoir l'importance du content marketing côté, parce qu'on a parmi nous, côté SEO, côté référencement. Ah, c'est la base en fait. Si tu veux avoir un site bien référencé, il va falloir créer du contenu. On est d'accord. Si tu as juste un site vitrine, pour se référencer, ça va être plus difficile. Si tu as 5, 6 pages, tu vas être référencé, mais sur le nom de ton entreprise. Tu comprends ? Et effectivement, ça peut être bien. Moi, si les gens tapent Stéphane Torrigrosa et qu'ils tombent sur mon site, ça, c'est bien. Mais 95, même plus 99,9999% de l'humanité ne connaît pas Stéphane Torrigrosa. Il ne va jamais taper mon nom sur Google, vous comprenez ? Donc, en fait, moi, je dois me poser cette question-là. De quoi un utilisateur pourrait avoir besoin pour tomber sur mon site ? Quelles sont les questions qu'il peut se poser par rapport au service que moi, je suis capable de leur apporter ? Vous comprenez l'idée ? Et puis, il faut que je me glisse dans sa peau, dans la peau du client. Par exemple, un exemple simple, si je commence à parler le content marketing pour booster votre stratégie SEO. Bon, OK, ça, ça peut être un titre d'article. Mais là encore, je vais m'adresser à quelqu'un, tu sais, qui connaît déjà le content marketing et qui connaît le SEO. Donc, en fait, des fois, il faut écrire des articles tout bêtes. Un des articles qui ne fonctionne pas trop mal sur mon site, c'est comment se faire connaître sur Internet ? Parce qu'en fait, ça commence là. Tu comprends ? Comment gagner de l'argent sur Internet ? Ça marche. Ben ouais. C'est pas possible. C'est ça. Et en fait, c'est des questions basiques auxquelles des gens lambda vont s'intéresser. C'est comment se faire connaître sur Internet ? Et en fait, il faut toujours essayer de bien comprendre sa cible. Donc moi, en fait, quand j'écris, je me suis créé des personas. Alors, les personas, c'est quoi en fait ? C'est, tu sais, je crée des profils en fait de personnes qui pourraient être des clients à moi. D'accord ? Donc, j'en ai plusieurs. Je vais avoir Philippe, 45 ans. Il est patron d'une PME. Il vend des services à toutes sortes d'entreprises. Mais aujourd'hui, il est un petit peu décalé parce qu'il ne connaît pas bien les réseaux sociaux. Il ne connaît pas bien tout ça. Et son entreprise, les chiffres ont un petit peu baissé. Et il aimerait bien servir d'Internet pour, tu vois ? Donc là, comment se faire connaître avec Internet ? C'est sûr que lui, ça, ça va l'intéresser. Par contre, dans ma cible aussi, j'ai des gens qui s'y connaissent. J'ai des gens comme toi, Karim. Et là, je vais pouvoir écrire des articles qui sont un petit peu plus, tu comprends l'idée, qui vont un petit peu plus loin, qui vont avoir un titre un petit peu plus fort et avec des mots-clés un petit peu plus riches. Et là, je vais pouvoir m'adresser à cette cible. Donc en fait, moi, quand j'écris un article, j'essaie toujours de prendre une persona, donc de prendre une personne type et puis de dire, tiens, cet article-là, je l'écris pour lui. Donc en fait, ça, c'est vraiment une des clés du content marketing. C'est toujours de se dire à qui je m'adresse. Si vous ne le faites pas, le risque, c'est que vous fassiez un article trop technique qui va intéresser personne ou que personne ne trouvera, etc. Et quand je dis que je m'adapte à ma persona, je vais aller très, très loin. C'est même dans le vocabulaire que j'utilise. Je vais essayer, tu sais, d'éviter les gros mots du marketing comme SEO. Je vais plutôt utiliser le mot référencement parce que généralement, ça parle mieux. Je vais essayer de m'adapter toujours à la personne que j'ai en face de moi. Mais ça, c'est ce qu'on ferait dans la vie. En fait, si on réfléchit bien, c'est du bon sens et on ne parle pas de la même façon selon qu'on est à un rendez-vous galant, selon qu'on passe à une soirée avec un chef d'entreprise, selon qu'on passe un moment avec un étudiant et qu'on doit lui expliquer des concepts, en fait, il faut toujours s'adapter. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, faites de votre client le héros de votre blog, de votre contenu. Il doit toujours être le centre de l'histoire. Excellent. Alors, si on fait un petit retour, Malek, tu as une question ? Bon, peut-être, je voulais savoir quelle est la bonne recette pour créer un contenu plus engagé. Là, you know, quantity over, quality over quantity. Parce que, c'est la qualité par rapport à la quantité. Oui, oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément une correspondance entre la quantité et la qualité. D'accord ? Je m'explique. Par exemple, tout à l'heure, Karim me parlait de la longueur d'un article de blog. Et des fois, il y a des articles de blog qui font 4000 mots, mais qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas riches, etc. A contrario, des fois, il y a des articles qui vont avoir 300 mots et tu sais, c'est une perle. C'est quand on ressort là, tu as vraiment appris un truc, etc. Donc, en fait, c'est toujours ce ratio-là déjà qu'il faut bien réfléchir. Ensuite, sur la production d'articles, ça, j'avoue que c'est le truc un petit peu compliqué. Pour obtenir des résultats en content marketing, il faut la régularité. Ah oui. C'est très clair. Donc, effectivement, il faut de la production et de la production de qualité. Si tu fais deux articles par mois top et puis deux qui sont vraiment très moyens, écrits, sous-traités, etc., tu risques d'avoir des résultats un peu chancelants, tu vois. Google est extrêmement regardant aujourd'hui sur la qualité des articles, beaucoup plus qu'avant, en fait. Il va même analyser l'aspect technique du site Internet, la façon dont tu écris, dont tu utilises les balises, tu sais, les balises de titre, H1, H2, etc., s'il y a des bugs, des divs pas fermés, etc. Là, je rentre un petit peu dans du technique, mais tout ça, il adapte même la vitesse de chargement de la page. Donc, Google est vraiment hyper vigilant à tout ça et tu peux facilement perdre énormément de place en référencement si tu ne fais pas attention à ces aspects-là. Donc, effectivement, le content marketing, la première chose, c'est la qualité du contenu. Pour moi, la qualité, elle passe même au-delà de la régularité. D'accord ? S'il faut choisir, s'il faut faire des choix, parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir produire du contenu à foison, si ce n'est pas facile, je préfère ne produire qu'un seul article par mois plutôt que quatre. Tu comprends ? Et donc, pour moi, c'est ça. Mais quand même, essayez d'en produire un petit peu davantage parce que, évidemment, plus tu produis de contenu, plus tu peux susciter de l'engagement. Sur les réseaux sociaux, si tu publies un article tous les mois, ce n'est pas suffisant pour engager une audience, en fait ? Est-ce que je réponds ? Il y a une question. Nadia ? Nadia qui a dit, y a-t-il un chemin à suivre pour élaborer sa stratégie globale ? Je résume que ça parle de content marketing. Si c'est le cas, pourriez-nous nous dire un peu, dire un peu plus ? Ok. Moi, ce que je recommande en fait à Nadia, c'est de se renseigner sur l'inbound marketing. parce que l'inbound marketing, pour moi, c'est ce qui va permettre d'avoir une démarche holistique dans notre marketing. C'est-à-dire, moi vraiment, c'est ce que je vois avec mes clients en fait, en général. C'est qu'en fait, ils vont se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils ont entendu que c'était à la mode. Tu vois ? Donc, ils vont aller sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram et sans savoir véritablement si leur cible est aller sur ces réseaux sociaux. puis ils vont se lancer à fond et puis ils se fatiguent et puis, et puis, et puis. Donc moi, ce que je recommande déjà, c'est toujours avoir un objectif. C'est quoi votre objectif en fait ? C'est la base de votre stratégie en fait. Et souvent, quand les gens… Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en arrière aux États-Unis et elle montrait que 85% des marketeurs ne savaient pas pourquoi ils créaient du contenu. Alors là déjà, c'est un véritable problème. Quand tu ne sais pas pourquoi tu en crées, c'est sûr que tu vas obtenir zéro résultat en fait. C'est comme partir en vacances dans sa voiture sans savoir où on va. Tu sais, tu prends ta voiture et puis tu pars au hasard et puis tu te dis peut-être qu'on va atterrir quelque part. En fait, c'est exactement ça quand on fait du marketing sans stratégie. On va partir mais on ne sait pas où. Moi, j'aime bien savoir où je vais les amis quand je pars en vacances ou quand je pars chez des amis. J'aime bien connaître ma destination. Donc en fait, le premier but, c'est de se mettre un objectif. Et puis après, quelles sont les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là ? Et puis, les actions, en fait, elles vont passer par attirer des prospects sur mon site internet. Donc, qu'est-ce que je peux créer pour attirer des prospects vers mon entreprise pour qu'elles connaissent mes services, pour qu'elles aient envie de travailler avec moi ? Eh bien, je vais pouvoir produire du contenu. Je vais pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir essayer de faire en sorte qu'il soit vraiment super bien référencé pour qu'on me trouve facilement sur Google. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est quand quelqu'un m'a découvert, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que ces gens-là ne m'oublient pas ? On sait qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est énorme sur internet. Moi, j'ai 12 000 concurrents sur internet en France et puis qui sont très, très bons, etc. Et comment moi, je vais me démarquer d'eux en fait ? Quand quelqu'un va venir sur mon site internet, il y a de fortes chances que dans le quart d'heure qui suit, il m'ait oublié. Et c'est normal. Je ne suis pas inoubliable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le convertir une fois qu'il est venu sur mon site ? Eh bien, je vais essayer. Alors, je dis un petit peu de tout, d'accord ? Mais il y aurait peut-être d'autres choses à faire. Mais là, je vous mets des choses simples. Je peux installer une newsletter, vous savez, pour que les gens gardent un lien avec moi. Je vais lui proposer un e-book, par exemple. Télécharger cet e-book et puis, mais attention, un e-book avec de la valeur, pas juste 30 pages de trucs blabla, mais un vrai e-book avec de la valeur. Et puis là, la personne va s'inscrire, elle va être dans ma newsletter, je vais pouvoir la relancer de temps en temps, pas trop, juste ce qu'il faut, vous savez, pour quelle envie. Et là, je vais pouvoir l'amener à un stade supplémentaire. Et puis, à force de me connaître, à force d'avoir répondu à ses questions, le jour où elle aura besoin, elle se souviendra de moi. Vous comprenez l'idée ? Et en fait, c'est vraiment la force de l'inbound marketing, c'est de prendre le content marketing, le SEO, les réseaux sociaux et puis tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en marketing et de donner une stratégie globale à tout ça, un objectif unique et travailler vraiment sur votre objectif. L'objectif, ce n'est pas toujours de vendre. J'ai eu des clients qui étaient vraiment bloqués là-dessus et en fait, en faisant un petit peu de travail avec eux, j'ai réalisé par exemple que l'objectif premier, ce n'était pas de vendre tout de suite mais c'était par exemple de rajeunir l'image de marque de l'entreprise. Tu vois ? Parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à acquérir une cible jeune parce que c'était une marque qui avait un petit peu vieilli. Donc en fait, on s'est servi du content marketing pour rattraper cette image de marque et après, on a pu vendre à ces jeunes. Vous comprenez le principe ? Bravo, oui, ça a tout à fait. J'espère que ça a répondu à la question de Nadia et ce n'est pas tout. La question de Stella, sur le rajeunir. Malek, tu veux la lire ? Oui, bien sûr, Stella, une question pour Stéphane. Elle a dit qu'il ne faut pas parler de soi vu que cela n'intéresse pas le lecteur. Dans le cas d'un blog, voyage ou l'article est sous forme d'un récit de voyage personnel, cela va-t-il nuire à l'article ? Je pense qu'on a répondu. Oui, un petit peu, mais que précision a raison. Merci de ta question. Et puis, effectivement, ça pose, c'est une bonne question. Quand on crée un blog de voyage où moi, tout à l'heure, Karim m'a balancé le truc, vous savez, où je joue de la guitare, etc., c'est sûr qu'on va être un peu obligé de parler de nous. Mais le but, en fait, dans un blog de voyage, ça va être que moi, je puisse avoir, comment dire, je puisse rentrer en empathie avec Stella. Elle va nous parler de ses voyages, etc., et en fait, il faut qu'elle me fasse rêver. Vous comprenez ? Donc, en fait, elle est l'héroïne de son histoire, mais au travers du personnage qu'elle incarne dans son blog, eh bien, il faut qu'elle me fasse rêver. Il faut qu'elle me donne envie à moi de vivre la même chose. Il faut qu'elle me fasse rentrer dans son histoire. Donc là, on rentre vraiment dans le storytelling, en fait. Il faut qu'elle, parfois, même un peu embellir la réalité, qu'elle puisse se créer vraiment, comment dire ? Là, ce qui va faire la différence, c'est le personnage qu'elle va créer. C'est son personnage, celui de Stella qui vagabonde un petit peu à travers le monde et que moi, j'ai envie d'en savoir plus sur Stella. Donc, il est évident qu'elle va parler d'elle, mais au travers des voyages qu'elle entreprend. Donc, on a envie de la connaître, il faut qu'elle nous donne envie de la connaître comme un artiste pourrait essayer de donner envie aux gens de le connaître. S'il n'y a pas cette proximité, s'il n'y a pas cette empathie qui se crée, on passe à côté. Donc, il faut qu'elle écrive pour ses lecteurs, mais en mettant ça en exergue, le fait qu'elle veut nous entraîner avec elle, qu'elle veut nous faire rêver. Et là, on entre un petit peu dans un rôle différent. Le content marketing est un petit peu différent dans ce cas-là parce qu'on rentre un petit peu dans le statut de l'influenceur. Donc, vous comprenez l'idée, c'est là, oui, il faut se mettre en scène, il faut se montrer un petit peu parce que c'est une démarche un petit peu particulière. Voilà. Oui, absolument. Il faut perdre le question. Il y a un cas. Alors, si on fait une petite parenthèse, un petit rappel sur le content marketing pour que les gens puissent mieux comprendre de quoi on parle parce qu'on fera un retour sur le sujet de base que je vais proposer. Donc, est-ce que tu peux rappeler un mot, le rappeler les quatre cycles obligatoires de gestion de contenu ? Je ne sais pas en tête. tu dois faire référence à un ancien article, j'imagine. Mais je n'ai pas forcément en tête là, donc je risque de ne pas redire exactement ce que j'ai dit dans l'article, d'accord ? Des fois, il y a des articles qui sont un petit peu anciens. Mais en tout cas, si je devais réécrire cet article-là aujourd'hui et dire les différentes phases du content marketing, moi, le premier cas, ce serait déjà bien faire le point sur ce qu'on a à proposer aux gens. La deuxième chose, bien connaître l'audience à laquelle on s'adresse. Quand on la connaît bien, on ne va pas faire des articles trop longs pour des gens qui n'aiment pas lire. Quand on la connaît bien, on ne va pas utiliser des mots que l'audience ne comprend pas. Donc, bien comprendre son audience. Ensuite, ça va être d'écrire l'article, d'accord ? Alors, attention, parce qu'il y a aussi le content marketing, ce n'est pas seulement un blog, d'accord ? Le content marketing peut prendre des formes diverses et variées. Avoir une chaîne YouTube, c'est du content marketing. Avoir un podcast, ça peut être du content marketing. Avoir… Qu'est-ce qu'on pourrait glisser là-dedans ? Je pense que… Je ne sais pas si en Tunisie, vous connaissez, mais le guide Michelin, j'imagine ? Oui, bien sûr. Oui, vous connaissez ? Je ne savais pas si c'était édité aussi chez vous. Et en fait, ça, c'est un des exemples type du content marketing. D'ailleurs, c'est un des premiers exemples qu'on a, qu'on cite même dans les cours de content marketing. Le guide Michelin, c'est juste assez incroyable parce qu'à la base, Michelin vend des pneus. Et Michelin vend des pneus et ils arrivent à créer un guide pour amener les gens à voyager, à aller dans des super restos, etc. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est Michelin qui fabrique des pneus arrive à donner des notes à des restaurants. Vous imaginez comment c'est énorme en fait l'impact qu'ils ont eu. Et en fait, eux, ils ont sorti ça, c'était au tout début des années 1900 et ils ont créé ça. C'est du content marketing, le livre Guinness des records. Oui. Ce qu'il faut savoir en fait, à la base, comment c'est né ? C'est quatre gars qui sont dans un pub, qui sont à moitié sous et qui sont en train de se dire, je ne sais pas, imagine la plus grosse bière du monde, la plus grosse pizza du monde, etc. Et en fait, ils sont en train de délirer là-dessus et la Guinness, vous le savez, c'est de la bière en fait. Et le livre Guinness des records, la plupart des gens ont oublié qu'en fait, c'est né d'une marque de bière. Et le livre Guinness des records, effectivement, c'est une marque de bière qu'il a lancée pour au début véhiculer toutes sortes de records complètement foufous qui étaient faits par des gens à travers le monde. Et c'est pour ça, en fait, il faut être vraiment injecté de la créativité dans votre content marketing. Injecter de la créativité. Moi, je suis plutôt sérieux dans mon content marketing, mais peut-être pas. Peut-être que si j'avais commencé mon content marketing de marketer il y a dix ans en arrière avec ma guitare et en chantant mes articles au lieu de les écrire, peut-être que ça aurait marché. Je n'en saurais jamais rien. Je ne l'ai pas fait. Mais soyez créatif dans la forme que vous abordez. Peut-être que pour vous, l'idéal n'est pas d'écrire un blog. Peut-être que c'est de faire des vidéos. Peut-être que c'est de faire des podcasts. Peut-être que… En tout cas, trouvez ce qui est bon pour vous et pour votre audience. Et personne n'aurait pu, aujourd'hui, si on devait conseiller Michelin, je pense que le dernier truc qu'on leur dirait, c'est, ouais, écrire un truc sur les restaurants. C'est ce qui a marché. Ouais. Et l'article, après, il faut le partager, il faut le partager et le partager encore. Il faut le faire vivre. Voilà. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Guinness. C'est la première fois que… C'est vrai ? Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. Donc, il y a aussi un travail de Caïm, comme moi, qui a demandé deux longues questions. D'accord ? Pourquoi ? Alors, j'ai toujours une confusion entre les personnages. Est-ce que le personnage est de créer des personnages qui regroupent les clients ayant les mêmes comportements, les mêmes objectifs, etc. Ou bien, le personnage, c'est de créer un personnage qu'on aimerait cibler et qui décrit notre cible parfaite ? Très bonne question. Ouais, c'est une excellente question, Delkarim. En fait, on est un petit peu au milieu de tout ça. Alors, effectivement, moi, j'ai des personnages un peu chouchous. En fait, quand je les crée, j'essaye de mettre une personne réelle, vous savez, en tête, parce que ça va m'aider à créer un persona qui soit, comment dire, qui soit pas factice complètement, qui tienne la route. Donc, souvent, j'essaye de me projeter avec une personne que je connais. Mes clients, préférés, ceux avec lesquels j'ai préféré travailler, il est évident que je les ai déclinés sous forme de persona parce que je sais que c'est des gens avec lesquels j'ai aimé travailler. Je sais que j'étais capable de répondre à leurs besoins et moi, par exemple, je n'aime pas travailler. Enfin, je ne suis pas un marchand de bonheur, je ne suis pas un marchand d'esbrouf. Je n'aime pas, vous savez, quand une entreprise veut vendre du rêve, veut vendre ce qu'elle n'est pas ou amener une image très, très différente de ce qu'elle est, vous savez. Et ça, je n'aime pas trop et dans ces cas-là, moi, je me retire très vite. Donc, quelqu'un comme ça, c'est sûr que je ne vais pas en faire une persona. Abdelkarim, en fait, j'ai écrit un article super long mais je pense intéressant sur les personas. J'essaierai de te le mettre dans les commentaires tout à l'heure. Je suis désolé, je vous tutoie en fait. Je réalise que je tutoie tout le monde et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je suis désolé, j'espère que je ne blesse personne. C'est désolé. Mais en tout cas, j'ai écrit un article là-dessus qui te donne vraiment toute la démarche pour créer tes personas. Mais effectivement, l'idéal, c'est de partir sur ta cible parfaite. ça reste quand même l'idéal. Et de temps en temps, tu en sors pour essayer d'atteindre des types un petit peu différents. Moi, je cherche plutôt des marketeurs dans des grosses entreprises et pourtant, de temps en temps, je vais écrire pour le monsieur dont je parlais tout à l'heure, Philippe, 45 ans, patron d'une PME qui n'y connaît pas grand-chose et qui va avoir besoin de moi sur une mission ponctuelle. Donc, j'essaye de temps en temps d'aller vers ça aussi. et puis aussi parce que après, moi, je suis dans une démarche différente. Je n'écris pas seulement pour vendre. J'écris aussi pour, comment dire, pour inspirer les gens et puis pour les aider tout simplement. Il y a des articles que j'ai écrits pour des gens qui ne sont pas ma cible mais en fait, c'est juste pour les aider. Et essayez de faire ça aussi. Quand vous écrivez, essayez aussi simplement de se dire comment je peux aider les gens. Et là, vous allez vraiment, vraiment apporter de la valeur. J'avais lu un bouquin tellement, tellement excellente. C'est, quand vous écrivez un article, la question, qu'est-ce que j'offre à mon lecteur si je n'avais pas besoin d'argent ? Vous comprenez l'idée ? Et en fait, vous allez leur donner dans vos articles des secrets, des choses que vous pratiquez, etc., etc. Et vous allez les aider à grandir. Souvent, quand je raconte ça à mes clients, ils ont peur et puis ils me disent ouais, mais si je leur apprends tout, ils n'auront plus besoin de moi. Alors, souvent, ma première réponse déjà, c'est si votre métier se limite à quelques articles de blog, si vous êtes capable d'apprendre votre métier à quelqu'un en quelques articles de blog, eh bien, c'est que ce n'est pas un métier, en fait. Changez vite et essayez de vous spécialiser. C'est comme l'histoire des slides, c'est-à-dire qu'il y a une présentation d'information, les gens, par exemple, demandent je veux ce slide-là, je veux ce slide, je le passe. Alors, si le mec, il pourra présenter l'information avec tes propres slides, ça veut dire que ta propre information aussi suffisait que ça parce que généralement, la vraie force d'inventure, c'est qu'il va maîtriser derrière les slides, entre les lignes, il comprend la grande image. C'est ça. Et puis toi, toute l'expérience, Karim, que tu as accumulée pendant des années, etc., et qui n'est pas écrite sur les slides, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, ouais, c'est ça. Je suis désolé, Karim, ça coupe un peu, je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien, Karim. Alors, il y a des personnages comme exemple sur l'écran ? Yes. Tu les vois ? Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, je n'arrive pas bien à lire parce que c'est tout petit, mais oui, ça ressemble à ça. Attends, je vais essayer en même temps que je réponds à vos questions. Je vais essayer de vous donner l'article sur les personas. Et puis, j'avais vraiment passé du temps à écrire cet article et je pense qu'il est assez complet et qu'il vous donne le plus gros. quoi. Hop, alors, je vais vous copier ça. Alors, je ne peux pas intervenir dans le live comment. Je le mets dans le chat privé et puis, je te laisse le partager, Karim, si tu veux bien. Oui, tout de suite. Yes, merci. Voilà, c'est un article assez, enfin, c'est vraiment complet. J'ai mis du cœur, donc j'espère que ça t'aidera, Abdel Karim. Absolument. Alors, je vois... Je vois une autre question d'Abdel Karim. Karim, ça bloque un petit peu de ton côté. Je prends la question suivante. Ouais, voilà, c'est cet article-là. Donc, n'hésitez pas à le lire et ça va être... Je pense que ça va t'aider. Ouais, l'autre question, c'est je suis étudiant en marketing. Le digital, c'est ce qui me passionne. J'aimerais bien commencer à rédiger des articles, des blogs et les partager sur LinkedIn afin de mettre en pratique mes connaissances. Mais je ne sais pas par où commencer. Comment faire notre premier pas ? Alors, c'est une question intéressante et souvent, le premier pas pour les étudiants, c'est la légitimité, en fait. c'est souvent la première peur, le premier frein. Et quand je donne des cours, souvent, je rappelle aux étudiants qu'ils doivent commencer maintenant. Commencez pas quand vous allez faire carrière. Là, peut-être que vous avez encore un an, deux ans, trois ans d'études et l'idéal, c'est de commencer maintenant parce que dans trois ans ou dans deux ans ou dans un an, vous aurez déjà peut-être 10, 15, 20, 30 articles de blog et vous aurez moyen de vous démarquer par rapport aux autres qui arriveront et qui auront du mal à se vendre sur le marché du travail. Donc, en fait, Abdelkarim, moi, si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Je commencerais à ouvrir un blog tout de suite. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, peut-être que, tu vois, il y aura des choses qui seront perfectibles mais déjà, ça va être une toute première expérience et cette expérience-là, le jour où tu vas peut-être dans cinq ans sortir un autre site internet, eh bien, tu auras déjà toute cette expérience accumulée. Il y a une deuxième chose également, le fait d'écrire sur ce qu'on est en train d'apprendre nous aide à le comprendre à une vitesse fulgurante. C'est-à-dire que si tu écris sur quelque chose que tu es en train d'apprendre en cours mais tu vas l'assimiler d'une façon hallucinante et tu vas devenir meilleur. Plus encore, tu ne vas pas te limiter à tes cours, tu vas aller chercher de la ressource ailleurs, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer d'emmagasiner encore plus de connaissances et en fait, tu vas te démarquer même dans tes cours. Donc, pour moi, la première chose, c'est commence maintenant. J'ai une phrase comme ça souvent en tête, c'est n'attends pas que ce soit parfait, commence. On peut toujours attendre une hypothétique perfection qu'on n'atteindra jamais et en fait, ça nous freine tout le temps. N'attends pas non plus d'être, comment dire, d'être pertinent dans un sujet pour écrire dessus. Commence à écrire et puis la pertinence ou plutôt la légitimité, tu vas l'acquérir avec le temps. Mais commence à écrire tout de suite. Et puis, on sait, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, la recherche d'emploi aujourd'hui est hyper compliquée parce qu'il y a une concurrence énorme, parce que le marché de l'emploi est extrêmement fermé. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais chez nous, c'est difficile. Et comment tu vas te différencier ? C'est souvent ce que je dis aux étudiants, tu sais, c'est comment toi, tu vas te différencier des dix autres qui sont assis sur les mêmes bancs que toi, vous sortez tous de la même école, vous avez tous à peu près le même genre d'expérience, qu'est-ce qui va vous différencier ? Le content marketing. C'est tout bête, mais comment c'est écrire ? Moi, souvent, ce que je leur dis, et j'ai des cas comme ça de jeunes qui l'ont pris au sérieux et qui se sont vraiment lancés là-dedans dans le fait d'écrire ou bien même d'avoir des podcasts et qui, à la sortie d'études, n'ont pas eu de travail à chercher. C'est l'employeur qui est venu les voir parce que de la même façon que le content marketing peut attirer sur mon blog des clients, il peut également amener de potentiels employeurs. Donc, le fait d'écrire va t'apporter une légitimité, va t'apporter une visibilité que d'autres n'ont pas et tu vas te démarquer d'une façon hallucinante. Donc, Abdel Karim, si j'ai un conseil, c'est commence à écrire. Vas-y, dès qu'on a terminé le webinaire, tu commences à lancer ton blog, tu commences à écrire et tant pis si ce n'est pas parfait, vraiment, n'allez pas avec ça mais voilà, essaye de produire des articles avec la meilleure qualité que tu es capable de donner et puis, tu verras que ça aura un véritable impact sur toute ta carrière. Oui, think big, start small. Oui, moi, c'est le moment de vraiment créer un blog, ne pas se concentrer sur tout ce qui est technique, genre template, ajouter un truc, non, un truc simple, genre medium, ce qui est très important, c'est la qualité de la rédaction, qui est des articles très petits, des articles dans les domaines que tu maîtrises, qui est des articles un peu plus longs plus tard, partager avec tes amis pour avoir leur feedback, mais il faut commencer. Le problème que j'ai eu avec tout le monde, j'ai aussi, je suis aussi un commentaire entre tous qui est rédaction web et blogging, moi aussi, je suis blogueur, j'ai commencé en 2003 ou en 2002, je ne me rappelle plus. Le problème de blogging qui m'est arrivé moi personnellement, parce que, en fait, je devais commencer pour créer mon premier blog et du moment que j'ai créé mon premier blog, j'ai créé dans les 12 ou 14 blogs, parce que en anglais et en français, j'avais aussi des blogs qui étaient donc, du coup, le premier avait été le blocage de le blocage virtuel que tu veux dire avoir un blog très beau. On sait qu'il y a des trucs très simples de gens en médium, mais comme on sait aujourd'hui, commencez tout de suite. médium, c'est une super plateforme. Moi, je l'aime tellement que mon site, j'ai fini par lui donner une apparence très proche de médium parce que je trouve que l'interface, elle est claire et tout. Donc, si vous allez sur mon site, vous verrez, ça ressemble énormément à médium et c'est un bel endroit pour commencer effectivement. Donc, n'hésitez pas à commencer à écrire sur médium. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la légitimité, on ne l'a jamais. C'est la légitimité, on la gagne avec le temps. Et moi, je me souviens, je peux faire une parenthèse un peu plus personnelle, mais c'est pour, ouais, c'est en fait, il y a une dizaine d'années en arrière. Moi, comme je vous l'ai dit, en fait, à l'époque où j'ai commencé ma carrière dans le web, il n'y avait pas de formation en fait. Il n'y avait pas de formation là-dessus parce que c'était quelque chose de nouveau. et du coup, je n'ai pas eu, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas un master en com ou vous voyez. Et en fait, comment ça m'est tombé dessus, moi ? C'est simplement parce que j'ai commencé. En fait, les professionnels de mon âge ont à peu près tous commencé comme moi et on a commencé en apprenant sur le tas. Et puis, il y a eu un moment où vraiment, je me suis reconverti plus dans le marketing que je fais aujourd'hui. Et en fait, tu sais, il y a toujours cette petite voix dans ta tête qui dit mais tu es qui pour faire ça ? Tu es qui pour faire ça ? Et en fait, je me suis inscrit, enfin, j'ai été passer un entretien dans une école de commerce en fait, pour passer un master, pour me dire allez, je me débarrasse de ce problème de légitimité et je passe un master. Et puis, en fait, je vais dans cette école, ça se passe super bien et tout, je passe cet entretien et quand je ressors de l'entretien, je me dis en fait, non, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller en fait. Et finalement, je n'ai pas été passer mon master, les amis. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à écrire et puis, j'ai partagé ça sur Twitter. À l'époque, je devais avoir 10 abonnés, il y avait ma mère et puis, je ne sais pas qui. Et puis après, il y a des gens influents comme Karim, etc., qui ont commencé à arriver, qui m'ont retweeté. Et puis, je me suis dit, ah ok, ça marche. Tu vois, ça commence. Et puis, je ne sais pas, quelques mois plus tard, il y a les éditions d'Uno, je ne sais pas si vous connaissez, ils font des bouquins professionnels, etc., qui m'ont contacté pour me dire, on aimerait bien que vous écriviez un bouquin pour nous. Et puis après, j'ai réalisé que j'étais dans des manuels scolaires. Et en fait, tu sais, c'était comme, j'ai écrit un article là-dessus sur le fait d'être autodidacte et puis, que ça nous pose toujours des problèmes de légitimité, etc. Mais moi, c'était vraiment ça et en fait, j'ai guéri de ce problème de confiance en écrivant. Parce qu'en écrivant, en fait, c'est d'autres personnes qui ont pointé ma valeur entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un an après, vous savez, le moment où j'ai passé cet entretien dans cette école pour être élève, j'ai donné une conférence. Et puis, cette conférence s'est bien passée. Et là, je me suis dit, wow, truc de ouf en fait, je devais être élève ici et puis, je deviens conférencier. Et trois mois plus tard, il m'appelle pour me demander de donner un cours sur du social marketing et j'y vais. Et là, en fait, vous savez, quand je regarde la feuille d'émargement, eh bien, je réalise que c'est la classe dans laquelle je devais être élève. Et en fait, cette histoire est exactement le syndrome de l'imposteur, Nadia. J'ai écrit là-dessus. Et en fait, c'est complètement fou cette histoire parce que ça m'a vraiment aidé à prendre confiance. Et cette histoire, elle est folle. Et j'ai réalisé qu'en fait, et je vous raconte ça pour que vous puissiez aussi vous l'appliquer à tous ceux qui regardent là, l'appliquer dans votre vie, c'est attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. Allez-y, commencez. de toute façon, c'est pas grave. Et puis oui, des fois, on obtient des commentaires un peu moins agréables et puis c'est pas grave. Ça remet pas en question votre valeur. Mais voilà, il faut avancer et puis les opportunités, se les créer. Donc, attendez pas qu'on vous approuve pour commencer à écrire. Voilà. Désolé pour la parole. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais juste qu'on, c'était une parenthèse très, très importante dans ton speech parce que ça va vraiment encourager et inspirer plein de gens ici qui sont coincés. Malek, qu'est-ce que tu en penses? Yes, ça me suffit d'un code. Start and you are already halfway. C'est ça. Exactement. Donc, on revient sur la question de base de cette rencontre qui est le contact marketing entre perception et réalité. Si je développe un peu, est-ce que forcément si je fais contact marketing, est-ce que forcément je suis en train de faire un truc bien? Est-ce que forcément ça va mener à quelque chose? Est-ce qu'il y a, et même si je le fais à perfection, est-ce qu'il y a des déceptions ou des surprises? On en a parlé un petit peu auparavant. Effectivement, le contact marketing n'est pas un gage de réussite. Il est un gage de réussite à partir du moment où on a une stratégie globale. Comme, avoir une publicité à la télé à 20h50 n'est pas un gage de réussite. Si derrière, tu n'as pas les reins solides pour accueillir les clients qui vont arriver, ce n'est pas un gage de réussite. Donc, le contact marketing, c'est un gage de réussite si on s'y met vraiment. Et s'y mettre vraiment, en fait, il faut bien comprendre que créer du contenu, c'est chronophage. C'est extrêmement chronophage. C'est ce qui bloque le plus aujourd'hui les entreprises dans la création de contenu. Alors, il y a plusieurs moyens de créer du contenu. On peut le faire nous-mêmes avec les forces internes. On peut utiliser nos commerciaux qui sont au contact du terrain et leur dire, tiens, les questions les plus récurrentes de nos clients, c'est quoi ? Ça, 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 ça et ça. OK, on va écrire sur ces questions-là parce que si les clients se posent ces questions-là, il y a des chances que ça intéresse du monde sur notre blog. Donc, il y a cette idée-là. C'est ça, c'est avoir une stratégie plus globale. Si tu as ça, il y a de fortes chances quand même que ton content marketing soit, en tout cas, amène des clients. Après, même, vous le savez, même en ayant la meilleure des recettes, même en mettant tous les bons ingrédients comme il faut, des fois, ta recette, elle est loupée. Ça arrive. Des fois, tu mets tout ce qu'il faut dans ton gâteau et puis quand tu le sors du four, il est tout raplati, il n'a pas marché. Et l'échec, ce n'est pas grave. L'échec, ce n'est pas grave. Je me suis trompé plein, plein de fois dans ma carrière et c'est à force de me tromper que j'ai fini par réussir. Et en fait, peut-être que vous n'allez pas écrire les bons articles dès le début, mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Ce qu'il faut, c'est analyser ce que vous faites. En fait, il y a les sources d'échec du content marketing. La première, c'est de ne pas avoir de direction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la deuxième, c'est de ne pas mesurer ce qu'on fait. Et si aujourd'hui, vous avez un blog, mais que vous n'êtes pas capable de me dire les 5 articles qui fonctionnent le mieux sur votre blog, c'est que vous allez vous planter. C'est que vous ne suivez pas en fait, ce qu'il se passe véritablement sur votre site et vous ne regardez pas en fait, ce qui fonctionne auprès de votre audience. Si vous ne mesurez pas, exactement, comment mesurer ? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et si vous ne mesurez pas, vous ne serez pas en capacité de voir ce qui marche ou pas et de rééditer vos exploits. Moi, aujourd'hui, je sais quels sont quelques-uns des articles qui fonctionnent le mieux, quels sont ceux qui ne fonctionnent pas. Ceux qui ne fonctionnent pas, je ne les supprime pas pour autant, mais je ne réédite pas. Je ne vais pas réessayer de refaire ça, vous comprenez. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui fonctionne. L'autre truc aussi, c'est que je n'essaye pas de plaire à tout le monde. Si j'essaye de plaire à tout le monde, en voulant plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. En fait, il faut que j'arrive à comprendre quelle est mon audience, quels sont véritablement les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Moi, j'avoue que je vise plutôt des professionnels du marketing et de la com. Parce que c'est comme ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et puis, des étudiants aussi parce que je les aime bien. Et du coup, c'est sûr que je ne vais pas plaire la plupart du temps. Tu les aimes bien en leur donnant des bonnes notes ? Je ne suis pas un prof méchant. Mais bon, j'attends de la qualité quand même. Tu vois ? Quand même. Mais oui, en général, je suis gentil. Il y a un excellent bouquin qui aide à bien comprendre l'audience. c'est la stratégie de l'océan bleu. Je l'ai peut-être derrière moi. Je ne le vois pas. Je ne veux pas vous faire perdre du temps. Mais tapez océan bleu livre et vous le trouverez. C'est un excellent bouquin qui aide à comprendre que même si on est dans un secteur hyper concurrentiel, il y a toujours moyen de faire sa place. et en fait, ça, vous y arrivez quand vous comprenez que votre cible, ce n'est pas tout le monde. Et la stratégie de l'océan bleu, en fait, pour faire court, c'est je veux vendre des articles de sport. D'accord ? Et articles de sport, en France, je vais me confronter à Sport 2000, à… enfin, ça n'existe plus, je crois, Sport 2000, mais Décathlon, GoSport, etc., à toutes sortes de grandes marques. Et est-ce que j'ai les reins assez solides pour m'attaquer à Décathlon ? C'est sûr que non. Par contre, si je décide de créer des accessoires et des vêtements de sport pour les gens de plus de, je ne sais pas, 60 ans, là, ça y est, je commence à trouver une niche, ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire un endroit où il y a très peu de personnes qui… très très peu d'entreprises qui sont présentes. Et ouais, la stratégie de l'océan bleu, donc regardez ça, c'est vraiment intéressant, on peut toujours se battre contre des plus grands et des plus forts que soi, il faut juste savoir où taper en fait. J'ai fait de la boxe il y a longtemps. Et c'est exactement ça, il faut bien comprendre là où on peut aller. Non, Abdelkarim, il ne faut pas… il ne faut pas t'excuser de poser trop de questions, c'est très très bien. Alors, il y a un autre de la question de Karim, après cette question, ça va devenir payant, les questions gratuites, c'est fini. Vous avez épuisé votre quota. Prenons par exemple, alors, Abdelkarim, c'était en Tunisie, le club organise de façon très grande des ateliers dans plusieurs domaines et tu peux aussi le rejoindre dans les ateliers ou aussi le rejoindre pendant l'équipe parce qu'on va lancer bientôt un recrutement. je n'ai pas… Donc, le social media club, c'est une organisation habitant lucratif qui fait des formations et des ateliers à la longueur de l'année et sur le territoire, sur l'ensemble du territoire tunisien et il est composé essentiellement de bénévoles. On est là dans les 20 membres, mais c'est très difficile de rester engagé avec tout ça, avec le boulot, la maison, donc je voulais vraiment toute l'équipe, parmi Malek, Malek, Si, Mahé, Nidhal, Moura, Salima, je vais l'oublier d'un autre mot, Aya, Parak, tout le monde, toute l'équipe qui travaille, il y a beaucoup qui préfèrent travailler dans les coulisses que Malek a accepté aujourd'hui d'être parmi nous, mais tout ça, c'est le résultat du travail d'une équipe qui est vraiment bénévole. Le club, il a fêté en avril dernier, il a fêté sept ans d'existence. Wow. Oui, sept ans d'existence et cette année, c'est le record parce qu'on n'a pas arrêté. Généralement, on arrête vers fin mai. Nous, on a dit parce qu'il y a de la matière et les gens sont beaucoup plus captés par tout ce qui est là. On va finir jusqu'à fin juin. Je reviens à la question et aussi, je voulais remercier toute l'audience qui nous rejoint soit en live soit dans les ateliers. On fait, Malek, c'est créé, on fait un atelier chaque deux semaines à partir d'octobre jusqu'à mi-mai. C'est comme ça. on fait 40 ateliers par année. C'est super que vous fassiez ça. Ça apporte vraiment. Oui. Oui. Et plus de formation satisfiante. On fait formation en community management, on fait formation en SEO et bientôt sur web et intégration web et e-commerce. Donc, je reviens à la question de Karim parce que le profil est intéressant. on doit le recruter. J'espère Malek. Alors, il y a... L'industrie pharmaceutique. Vétérinaire. Ah, vétérinaire. Un laboratoire pharmaceutique nous recrute pour créer du contenu. Alors, quand on ne sait rien sur Soudmink, comment faire? Créer du contenu et opter une stratégie de contenu dans ce cas. Ah. Ça, c'est... Ouais, c'est excellent. C'est... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te destines à ça, souvent, tu vas travailler dans des domaines que tu ne connais pas du tout. Moi, j'ai écrit pour quantité d'entreprises et des domaines dans lesquels je connaissais mais à rien, j'étais un gros nul. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est... Moi, généralement, tu sais, quand j'accompagne une entreprise, j'essaye au début de passer quelques jours avec les différentes strates de l'entreprise. Évidemment, les premiers rendez-vous, c'est avec les responsables de l'entreprise en général, mais très vite, je leur demande d'intégrer leurs équipes pendant quelque temps, quelques heures et puis, je vais parler avec les commerciaux, je vais parler avec les concepteurs de produits, je vais parler... Alors, après, ça dépend des entreprises, mais en tout cas, j'essaye d'aller vers un petit peu tout le personnel, de prendre un petit peu la température de l'entreprise, de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font également parce qu'il y a une super conférence d'ailleurs là-dessus, c'est commencer toujours par le pourquoi, mais on y reviendra après. Et l'idée, en fait, c'est... J'essaye de m'imprégner de l'entreprise, de ce qu'ils font et des produits qu'ils ont. Souvent, quand t'as passé une journée avec les personnes de l'entreprise, quand je repars, moi, j'ai déjà... Comment dire ? J'ai déjà une vision assez globale de l'entreprise et de ce qu'elle fait. Et j'ai aussi tout un tas de questions. Et ces questions peuvent devenir des articles de blog. Donc, généralement, c'est pas mal, surtout quand ils s'adressent à des néophytes, à des gens qui ne connaissent pas le milieu. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et ensuite, je travaille en binôme, en fait, avec des membres de leur entreprise. J'ai travaillé, par exemple, pour un cabinet international de recrutement. Donc, grosse, grosse boîte, etc. J'avais en face de moi des cadres qui avaient 30 ans d'expérience, etc. C'est sûr que moi, mes articles, si j'écrivais sur les RH, ils allaient être 10 fois moins bons que ce qu'eux étaient capables de donner. Donc, en fait, je passais du temps avec eux. Je passais un petit peu de temps avec leurs professionnels et puis avec leurs gars qui allaient sur le terrain, etc. Et puis, j'essayais de comprendre. Et après, je me suis documenté aussi. Il y a un travail de documentation que tu factures d'ailleurs aussi, qui fait partie de ton job et que tu factures. Je me suis spécialisé dans des domaines qui ne me servent pas a priori, comme la gestion des talents dans les entreprises, etc. Ce n'est pas spécifiquement mon job. Mais après, moi, j'ai un profil comme ça, curieux, etc. J'aime comprendre, j'aime apprendre et tout. Donc, moi, c'est un job qui me plaît et je vous conseille effectivement, si vous écrivez pour d'autres entreprises, d'essayer de cultiver ça, d'essayer de cultiver votre curiosité. Des fois, je vous avoue, au début, j'ai écrit pour des choses qui n'étaient pas super intéressantes. Je vais vous faire une confidence et il n'y a pas de saut métier, d'accord, et tout, ok. Mais au tout début, je me souviens que j'ai écrit pour une entreprise qui vendait, vous savez, des produits qu'on met dans les locaux poubelles, etc. pour que ça sente moins mauvais, vous voyez ? Donc, il faisait ça, il faisait toutes sortes de pastilles, etc. Tu sais, que tu mets dans les locaux poubelles, voilà, il vendait des trucs à base d'huiles essentielles également pour les maisons et tout. Moi, je vous avoue, là, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me passionne, mais ça m'a permis de démarrer. J'ai, comment dire, je n'ai pas négligé ce client. J'ai passé du temps avec lui, je lui ai écrit des articles, je pense, de qualité. J'ai vraiment, j'ai essayé de comprendre pourquoi il faisait ça. Et en fait, quand tu comprends les aspirations, quand tu comprends les besoins des gens et quand tu comprends pour, ouais, quelle est l'envie qu'il y a derrière, eh bien, tu peux devenir un bon marketeur parce que tu comprends ce qu'il y a derrière, tu comprends l'énergie, tu comprends la passion et du coup, tu peux y aller. Mais c'est sûr qu'il y a des domaines où c'est beaucoup plus difficile d'écrire que pour d'autres. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Un truc très important que c'est vraiment, vraiment de lire le maximum d'articles par jour, vraiment se ressourcer le maximum. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'utilise Feedly. Feedly permet de fédérer plusieurs blogs. J'ai lancé une version gratuite dont du coup, j'ai mis le flux parce que là, ils ont changé la politique. Ils ont limité les flux gratuits à 100. Mais j'ai lancé une version, heureusement. Et du coup, tu peux vraiment lire de façon horizontale, de façon très rapprochée des articles. Moi, je lis pas de 5 à 10, parfois 20 articles par jour. C'est un, je lis vraiment quand on l'accroche rapidement, si ça m'intéresse, je pense sur le contenu. Mais c'est un truc essentiel. Il faut vraiment lire. Le plus vous allez faire de la lecture de blog, le plus vous allez être rapide et efficace dans la rédaction d'articles. En fait, c'est ça, c'est vraiment important. Lire, c'est la base. Mais lisez des articles de blog, lisez des bouquins. C'est tout bête, mais vous savez, les livres, c'est juste une force énorme. Est-ce que je peux avoir un cours avec Seth Godin ? Non. Je ne sais pas si on le prononce comme ça d'ailleurs, mais vous voyez qui c'est. Vous savez, c'est un marketeur chauve, juste incroyable, ce gars. Est-ce que je peux passer deux heures dans un café avec lui à essayer de tirer de lui le meilleur de son expérience ? Non, je ne peux pas. Il est inaccessible ce gars pour moi. Mais par contre, je peux lire ses livres où il déverse énormément de choses. Donc, il faut lire, il faut être curieux. En fait, on devient un expert en se frottant à des experts. Donc, lisez leurs livres, leurs articles de blog, suivez des conférences également. Il y en a plein sur YouTube, il y en a en podcast également. participer à tout ce qu'il est possible de faire. Il y a aujourd'hui tellement de contenus gratuits. Ce soir, par exemple, c'est génial, c'est gratuit, c'est une opportunité et c'est ça. Il ne faut pas hésiter à s'imprégner, à lire, à lire un maximum. OK. merci. Merci, merci Stéphane. Est-ce que tu as une question à Malek ? Oui, je voulais savoir si vraiment le nombre de followers, surtout sur Instagram, reflète-t-il vraiment la réussite de votre stratégie digitale ? C'est toujours pareil, surtout aujourd'hui, c'est tellement facile de produire du fake sur Instagram, en nombre de followers, sur Twitter aussi, sur Facebook, etc. C'est toujours ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut facilement tricher. Donc, ne trichez pas. Le plus important, ce n'est pas le nombre que vous avez, mais c'est l'engagement de votre audience. Ça ne sert à rien d'avoir 30 000 abonnés si vous en avez 10 qui interagissent avec vous. Ça ne sert plus à rien. Moi, je sais que je ne me suis pas énormément investi sur les réseaux sociaux, si ce n'est Twitter, et encore aujourd'hui, je suis beaucoup moins actif, mais même sur mon blog parce que ça marche vraiment bien et j'ai moins de temps pour écrire. Donc, c'est ça aussi après, la rançon du succès, c'est que quand ça marche, tu as moins de temps pour écrire. Donc, moi, j'aime bien, je travaille seul, je suis consultant, donc je n'ai pas une équipe avec moi pour m'aider là-dessus. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup moins. Mais moi, ma force, ça a été l'audience sur Twitter. C'était là que les gens étaient pour moi et ce n'était pas forcément mes clients, mais c'était des gens qui m'ont permis de passer des caps, de passer des paliers, de devenir meilleur. Et puis, il y a eu des clients aussi là-dedans. Donc, en fait, j'ai eu une courbe assez exponentielle au début, donc c'était encourageant. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé, j'avais Twitter, c'était un outil que je n'utilisais pas des masses et puis je devais avoir 10, 15 abonnés, etc. Et puis, en fait, à force d'écrire, en fait, l'audience, elle s'est faite toute seule sans que j'ai eu à mettre, par exemple, du ad sur Twitter, vous savez, sans faire de la publicité. Et je ne sais pas combien j'ai d'abonnés, mais je crois que j'avais plus de 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. et ça marchait vraiment, vraiment super bien. Donc, l'audience, elle se construit sur la qualité. Moi, ce que je vous recommande, c'est ne cherchez pas à tricher, à trouver des biais, là, vous savez, pour construire une audience qui ne va pas répondre. Il vaut mieux qu'elle se construise sur le temps, qu'elle se construise lentement, mais qu'elle soit qualitative et qu'elle réponde quand vous avez besoin. C'est juste ça. La qualité d'une audience, elle ne se mesure pas au nombre, elle se mesure à la façon dont elle répond. Et ça, c'est le plus important. Merci. Il y a une question. Est-ce que la réécriture et la réformulation d'articles est plus facile ou difficile que d'écrire de nouveaux articles ? Alors, oui, ça, ça m'arrive souvent. En fait, tu arrives chez un client qui a déjà essayé et ça ne marche pas. Souvent, leurs articles ne sont pas optimisés pour le référencement, pour le SEO sur Google, etc. Et effectivement, ça demande de repasser derrière. Alors, j'avoue que je suis assez sélectif dans ces cas-là. Je regarde. si le fonds vaut la peine, je vais essayer de le retravailler, de réécrire, d'enlever les fautes d'orthographe, de retravailler la forme, d'ajouter toutes les balises, etc., nécessaires pour qu'ils soient bien référencés. Oui, dans ces cas-là, je vais faire ça. Si le fonds n'est pas bon, j'abandonne. Après, moi, j'avoue que je préfère partir d'une feuille blanche quand je vois travailler avec des clients. Mais après, je pense que c'est un peu selon les facilités de chacun. Moi, je préfère partir d'une feuille blanche ou je préfère qu'il n'y ait rien et puis on attaque et on construit. Moi, j'aime bien construire en fait. Reprendre quelque chose, souvent, c'est un petit peu fastidieux. reprendre un site internet, retravailler complètement le SEO, etc., c'est parfois plus compliqué. Aussi, vous savez, des fois, j'ai eu ça, les gens écrivent leurs articles sur Word, ils le collent dans WordPress et il y a tout un code qui se colle avec. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à ça et alors là, pour récupérer ça, c'est une horreur. Il faut, enfin bref, il faut tout retravailler, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'avoue que j'aime bien la méthode de partir à zéro, mais des fois, tu n'as pas trop le choix et puis il faut arriver à contenter ses clients aussi. Ce n'est pas que mes propres envies. Donc, j'ai été soumis à ça plusieurs fois de devoir reformuler des articles et écoute, ce n'est pas grave. Je le fais, mais j'avoue, moi, personnellement, je préfère réécrire. Oui, c'est pareil. Les travaux de réaménagement et réhabilitation, c'est plus difficile de vacances en foyer. Je le sais. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est, moi, je le fais des fois, c'est je reprends des vieux articles à moi et j'essaye, tu sais, de les remettre au goût du jour. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé ou alors je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter dans cet article-là pour qu'il soit encore plus qualitatif ? Et dans ces cas-là, là, je fais un petit peu de la reformulation d'articles, mais c'est pour l'aider, des fois, à mieux se référencer. J'ai un article qui est en cinquième position. Je vais essayer de regarder ce que les quatre premiers ont fait pour être meilleur que moi et je vais essayer d'appliquer ces recettes dans mon article. Y a-t-il d'autres questions, Kélian ? Là, je ne peux pas voir. À la fin. Là, je n'en vois pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je vais te montrer un petit truc. Je voulais savoir ton avis, ton commentaire. On a finalement trouvé un moyen pour que les gens prennent notre contenu. C'est de faire le contenu. Ouais. C'est pas régulier. Mais c'est ça, il faut avoir du contenu régulier. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il écrit derrière ? Alors, celui-là, l'idée. c'est l'employment agency, I think, outside the box. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, là, l'exemple est peut-être un poil excessif, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment être créatif dans la façon d'arriver. Aujourd'hui, en plus, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un vrai problème aujourd'hui dans le content marketing, c'est la concurrence. Il y a énormément, énormément, énormément de gens qui créent du contenu, donc soyez vraiment hyper créatifs dans la manière de parler à votre audience, dans la manière de créer du contenu. Essayez de trouver quelque chose qui n'a jamais été fait. Absolument. La concurrence, elle est rude, mais elle n'est pas si rude que ça. Moi, on a un maximum dix, dix questions qui sont utilisées. Ce n'est pas plus samaritique. Pas plus, la concurrence, elle est très facile en Tunisie. Ah ouais ? C'est pourquoi je vais être ici. Je vais faire des... Mais attention, attention, ici, ils ont moins d'eplicer. Est-ce que tu peux passer le test de la RSA ? Ouais, carrément, facile. Mon père était espagnol, là, il mangeait hyper épicé, donc ouais, je peux tenir la RSA, je pense, sans problème. La RSA, ça passe. Il peut réussir facilement. C'est l'euro dix, la RSA. Ouais, c'est ça. Et non, non, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien. Après, bah voilà, c'est plus facile pour moi d'être ici, là, pour le moment. Et puis, mes enfants et tout, là, tu vois, c'est difficile de les quitter. Mais en tout cas, je viendrai en Tunisie, c'est sûr. J'aime bien. J'ai envie d'y venir. J'ai failli venir près de chez vous au mois d'octobre dernier, en fait. C'est ça qui est parfait. Espérons que l'on aura confiance, truc pareil. Vraiment, on ne va pas hésiter à vous inviter. Ouais, bah écoute, ouais, n'hésitez pas. Je viendrai avec plaisir. Alors, il y a aussi ce cartoon. Ouais, celui-ci, il est tellement, tellement, ah là là. En fait, c'est ça, il symbolise tellement ce que les gens ont en tête. Vous savez, quand ils commencent à créer une entreprise, un blog et puis qu'ils veulent plaire à tout le monde, mais c'est trop, trop ça. Qui d'autre devrait nous cibler ? Mais c'est ça. Et en fait, c'est un très mauvais, c'est un très mauvais calcul, en fait. Il faut commencer par une niche. C'est ça. Ouais, il faut, une audience, alors, une niche, une audience, des personnages, travailler dessus, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend. Nous, par exemple, nous, par exemple, dans le club, on sait très bien les personnages avec lesquels on traite. On a trois types de personnages. Il y a, par exemple, je ne sais pas, il y a l'étudiant qui veut apprendre, qui est très curieux, un truc comme ça. Donc, il se connecte généralement après les études et il est beaucoup plus actif après 18 heures parce qu'aussi, on fait beaucoup de campagnes emailing. donc, les pros qui nous sont très près, qui cherchent les plus petites erreurs pour nous faire attention à ça. En fait, c'est bien sûr l'étudiant c'est tute. Je n'entends pas. Ouais, on a un mot sur 10, je suis désolé. Désolé, la connexion, elle est en plein chantier. Alors, j'ai dit, la troisième personne, c'est ce sont les gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, ils ne sont pas des étudiants, ils ne sont pas des pros, mais ils sont des gens qui sont passionnés par le domaine parce qu'ils sont passionnés et ils sont passionnés. J'aime trop ces gens-là. J'aime les gens curieux en fait. Là. Voilà, c'est ça. J'aime ça. Ils sont beaucoup plus actifs que les pros et les étudiants qui devraient l'être. Vraiment, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je le vois souvent dans les profils d'étudiants, tu vois les curieux et tu vois les autres. Et la réussite n'est pas la même au final. Ça fait vraiment, vraiment une différence. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Moi, je crois que c'est tout l'inverse en fait, que c'est une énorme qualité et qu'elle permet aux gens de devenir meilleurs en fait. Quand la curiosité, elle est ciblée vers des choses qui sont bonnes, eh bien, ça peut vraiment, la curiosité peut vraiment apporter énormément. Moi, j'aime les curieux. J'aime les passionnés, j'aime les gens qui s'intéressent de tout, qui ont envie d'apprendre sur tout. Moi, je sais que je suis comme ça, j'aime énormément de choses et c'est bien, c'est bien. Il faut s'intéresser à plein de choses. On n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Oui. Oui. Alors, le dernier cartoon, je vais... Je vois le commentaire d'Ameny. Merci beaucoup, Amény. Alors là, merci. Merci. Merci beaucoup pour le commentaire. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, en fait. Si tu vois le cartoon, je dis, à ton avis, qui va prendre le plus de la limonade ? C'est évidemment celui qui est à gauche, le prix market. C'est... Ouais. C'est une évidence. Mais en fait, il faut vraiment bien étudier son offre et pas vendre du rêve aussi. Moi, je suis... je suis de cette école de marketing qui ne veut pas vendre des promesses qui ne se réalisent pas, que ce soit dans une publicité. D'ailleurs, souvent, en content marketing, je dis, votre article, parce que, on l'a tous remarqué aujourd'hui, vous savez, les titres d'articles qui incitent à la lecture et puis après, quand tu as lu l'article, tu dis tout ça pour ça et je trouve ça tellement dommage et il y en a de plus en plus et souvent, je rappelle aux gens, votre article doit rappeler la promesse que vous avez dans le titre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis clair, mais si ton titre fait une promesse, la promesse doit être tenue dans l'article, dans le contenu. Aujourd'hui, il y a trop de gens, en fait, qui font des titres vous savez... Comment gagner de l'argent sur Internet ? C'est ça, les clickbaits là, qui attirent les clics, etc. Et puis, quand tu l'as lu, tu ressors vide, il n'y a rien, tu n'as rien appris. Voilà, c'est du contenu très, très, très pauvre qui ne fonctionne que par l'engagement du titre. Et je ne suis pas contre ces titres-là à la limite pourvu que le contenu réponde à ça. Je crée du contenu à propos du content marketing pour les... Ouais. C'est... Ouais. C'est vrai, hein ? C'est un peu ça, hein ? Comment ? C'est moi ? Ouais, c'est un peu moi. J'avoue que c'est toi. Ouais, c'est moi. Et ce n'est pas toujours un bon calcul. En fait, ce n'est pas un bon calcul, mais tout dépend de vos objectifs. par exemple, quelqu'un qui veut démarrer en tant que consultant et qui veut vendre ses services à des entreprises, eh bien, je ne l'inciterai pas à faire comme moi. Il ne faut pas qu'il crée du contenu pour les content marketeurs. Il faut qu'il crée du contenu pour les gens qui n'y comprennent rien. Donc, c'est une phase différente. Moi, j'ai choisi une cible différente parce que j'avais des objectifs différents. Moi, mon but, ce n'était pas seulement de faire du marketing toute ma vie. Mon but, c'était aussi d'acquérir un statut un peu de référence, là, vous comprenez ce que je veux dire, et de devenir prof et puis d'écrire des bouquins, etc. Donc, comme mon objectif était différent, je me suis adapté. et j'ai écrit du content marketing pour les content marketeurs. Mais ce n'est effectivement pas forcément une bonne approche si votre objectif, c'est de vendre des services. Quand vous vendez des produits, vous ne vendez pas des produits pour vos concurrents. Donc, vous devez rendre vos articles, votre contenu accessible à vos clients. Alors, on a dit qu'il y a une formation en marketing digital autodidacte car cela m'intéresse beaucoup. Cela m'intéresse beaucoup. Alors, ça, c'est génial. Bon courage, j'attends. Bonne chance. Oui. C'est une école super intéressante, le marketing digital et je vous encourage du coup à suivre les ateliers qu'ils organisent et puis, il y a aussi HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez HubSpot. HubSpot, c'est genre la plus grosse boîte internationale de marketing et en fait, ils ont créé des formations et des certifications. Alors, c'est uniquement en anglais mais si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à passer ces certifications déjà parce qu'elles sont agréables à regarder. Les anglophones ont un truc pour capter l'audience que nous en France, en tout cas, je parle des français là, on n'a pas. Je trouve qu'on n'est pas comme ça, on n'est pas fun, on veut toujours apparaître hyper sérieux, blabla et on n'est pas fun et vraiment, c'est un problème. Moi, tous les événements de marketing auxquels j'ai assisté en France, je me suis ennuyé et en fait, eux, les anglophones ont ce truc de capter ton attention dès le début, ils sont capables de faire des blagues, de se marier avec nous et puis tout en nous apprenant des choses et du coup, Thali, si vous voulez vraiment apprendre dans ce domaine, je vous invite à suivre leur formation, elles sont vraiment super bien. HubSpot, c'est une grosse référence mondiale, ils ont fait sur l'email marketing, le content marketing, l'inbound marketing et tous les trucs qui se terminent en marketing donc c'est vraiment super bien. Désolé pour la connexion, je suis en train de faire de mon mieux mais l'exemple, alors moi, j'étais surpris il faut déchirer ce qu'elle a dit. J'essaie, là c'est compliqué. On l'a perdu, il va revenir et il va revenir en mieux. En fait, c'est bizarre que tu as connu en yo-yo. On ne t'a pas dit au pire, si tu veux, écris là et puis je réponds parce que là, on ne t'a pas du tout. Au début, je pensais que c'était ma connexion mais je crois que c'est la tienne du coup. En tout cas, c'est dit, tu vis tes formations et c'est ça. Est-ce que alors, le pauvre, ça dure de moins en moins longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant sur le content marketing en attendant qu'il a… Ah, je vois qu'il y a quelque chose de publié. J'ai adressé à Karim. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais voilà, en tout cas, si je peux pour… Est-ce que vous m'entendez là ? Est-ce que vous m'entendez là ? Est-ce que vous m'entendez là ? Essaye, vas-y. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, un petit peu. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, vas-y. Ok, donc je vais encore remercier Stéphane, remercier toute l'autre que j'ai vu avec nous. C'est une idée qu'on est présentante pour nous d'aborder le content marketing grâce à un expert du domaine. J'ai toujours dit que Stéphane était l'un des experts francophones le plus venu dans le domaine. On remercie encore une fois qu'il n'a pas hésité une seule seconde à accéder à notre invitation. Non, j'étais vraiment content de le faire. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est à l'info. Ça me fait plaisir. On est honoré par votre intervention. Moi, je suis honoré par l'invitation, vraiment. Donc, on est tous contents. Et puis, peut-être pour un événement live, on ne sait jamais si je passe par chez vous, je vous le dirai. Absolument. Oui. Alors, j'ai une question pour finir. La question serait c'est quoi la prochaine étape ? Du content marketing ? Non, de Stéphane. Ah, moi ? Moi, au niveau professionnel, j'ai envie de dire que maintenant, je suis installé et puis ça tourne, tu vois. Donc, il y a parmi les prochaines étapes, en fait, ce que j'aimerais faire très, très vite plutôt l'année prochaine, je pense, ce serait écrire un bouquin, tu vois, là-dessus. mais après, moi, j'ai plein d'envie, donc ça, c'est mes trucs. C'est écrire un bouquin sur, ouais, un petit peu, tu sais, sur mon parcours d'autodidacte et puis tout ce que j'ai pu apprendre au travers du marketing moderne, on va dire. L'autre chose, c'est un petit peu extra-professionnel, mais c'est la création de cet album qui était un rêve et du coup, là, je travaille fort là-dessus, donc c'est, je me donne vraiment les moyens de faire un truc bien, tu vois, je ne veux pas juste faire un album pour dire que j'en ai fait un, j'aimerais vraiment faire quelque chose de pas mal, donc là, pour l'instant, tout ce qu'on peut entendre, c'est des choses que j'ai fait chez moi, tu vois, ce n'est pas d'une grande qualité, mais l'album est en train de se travailler et là, j'ai des musiciens juste incroyables qui vont travailler avec moi, donc je suis comme un fou, tu sais, j'ai juste hâte d'aller en studio et puis surtout de faire des concerts derrière, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, tu sais, j'aime la scène, j'aime être au contact des gens et c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois dans le passé, donc en tant que musicien ou en tant que chanteur et du coup, là, j'ai super hâte d'y aller et voilà, on va dire, c'est les deux gros projets qui arrivent pour moi dans les mois qui viennent. Tali qui me demande sur quelle raison on peut me retrouver, alors je suis essentiellement sur Twitter, sur LinkedIn aussi, donc il suffit de taper mon nom de famille qui n'est pas facile, d'ailleurs, Stéphane Torigrossa, deux R et un Seulesse, voilà, et puis après, voilà, je suis aussi sur Instagram, etc., mais je partage moins sur le marketing et plus sur la musique, donc c'est un petit peu différent. merci à Méni aussi, c'était gentil d'être là, je vois, il nous remercie pour tout ça, c'est moi qui vous remercie. t'es terrible, Karim, mais ça me fait rire. Merci beaucoup. Un difference. On finit sur... C'est mal de faire ça, c'est très très mal. Mais voilà. Le fait sur le left, ça sera beaucoup plus mieux. C'est pour... Tu disais, Karim, je n'ai pas entendu la fin, ni le début d'ailleurs, mais... En fait, là, c'est mon jardin, en fait, on est devant la porte balcon qui donne sur mon jardin et c'était un jour d'été, je me souviens, un matin, et je venais de terminer d'écrire une chanson et en fait, voilà, j'ai fait une vidéo comme ça rapidement pour la petite histoire. Bravo, je réponds, c'est beau. Ouais, c'est gentil. Bravo, c'est très bien, bravo, on vous l'applaudit, on l'applaudit Stéphane, le marketeur, on l'applaudit aussi Stéphane, l'artiste. Ouais, on vous applaudit. Et aussi le jardinier, parce que... C'est vrai, je suis un très mauvais jardinier, mais... On vous remercie encore, on vous remercie encore, on vous a fait honneur d'être parmi nous. Avec plaisir. Et on va se voir d'autres collaborations. Ouais, n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, les amis, et puis, ouais, j'espère qu'on aura d'autres collaborations, moi j'aime ça, de toute façon, j'aime parler, vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un d'hyper bavard. Et voilà, et puis, tous ceux qui se lancent, eh bien, je repense à Abdelkarim tout à l'heure, lance-toi sans... sans te poser de questions, et puis, et puis, essaye de faire du mieux. Quand on fait le mieux qu'on a pu, c'est... On a fait ce qu'on a dû. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Donc, lancez-vous, vous posez pas trop de questions sur la légitimité, mais posez-vous beaucoup de questions sur ce qu'attendent vos clients. C'est les meilleures questions à se poser en fait. Voilà. Bonne soirée à tous. Il est une heure de moins chez vous, c'est ça ? Il doit être 17h40. Eh oui. Ouais. C'est l'heure de l'apéro. C'est ça, c'est l'heure de l'apéro. Eh bien... C'est parti. Allez, merci. Bonne soirée. Merci. Merci tout le monde encore pour la connexion de l'activité de Jérôme. Mais ce qui était génial, c'est la présentation de Stéphane et vous avez vu, il y avait même un slide. Oui. Et toujours que les meilleures questions de la situation et toi, beaucoup... Ouais, j'ai fait exprès de ne pas faire de slides pour être plus interactif. Mon cheminement, je l'ai dans ma tête. Mais je trouve que c'est trop... Quand on prend des slides, souvent, tu écoutes moins les gens et leurs attentes parce que tu es focalisé sur « Ah ouais, il faut que je dise ça, ça, ça et ça et ça » et puis voilà quoi. Voilà. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Merci. Merci vraiment. Oui, c'est mon site internet, Amélie. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Je ne sais pas.